Bonjour tout le monde et bienvenue sur Belgae comme Zoom car c'est l'heure du top 20. Un top bourré de nouveautés, un top qui vous présente les 20 meilleurs films du moment. Et pour preuve, on commence avec le cœur des hommes numéro 3. Vous avez découvert Zac Efron grâce à la saga High School Musical, diffusée sur Disney Channel et mise en scène par Kenny Ortega. Depuis le beau gosse californien, gentiment tournait quelques films et séries pour se retrouver aujourd'hui à l'affiche de ce drame familial. At Any Price fait une entrée dans ce top à la 17ème position et nous fait découvrir l'univers de Dean Whipple, un jeune qui rêve de devenir pilote automobile mais dont les ambitions vont être contrariées par l'enquête qui touche l'exploitation familiale. Voici At Any Price, un film du cinéaste américain d'origine iranienne Ramin Barani. Géraldine Nakash et François Damiens, voici le duo de cette comédie policière de Jean-Paul Salomé, le réalisateur des « Femmes de l'ombre » sorti en 2008 avec Sophie Marceau en tête. Jean a 40 ans, il est comédien de seconde zone et va donc aider la justice à reconstituer des scènes de crime. Bien que l'idée de ce film ait été inspirée d'un article de journal, l'influence vient aussi clairement du Twin Peaks de David Lynch, mais aussi des films de Blake Edwards, le créateur de la Panthère Rose et de son célèbre inspecteur Clouseau. « Je fais le mort », une nouveauté, un petit régal à déguster en 13e position. Vous avez peut-être grandi avec la série télévisée créée par Cécile Aubry dans les années 60, Belle et Sébastien. Si tel est le cas, cette nouvelle adaptation cinématographique va faire rejaillir en vous de merveilleux souvenirs. Mais dit le premier interprète de Sébastien, le fils de la scénariste d'ailleurs, à aujourd'hui 57 ans, il revient comme un clin d'œil dans ce film et joue le personnage d'André, un forestier, tandis que Félix Bossuet, du haut de ses 7 ans et demi, a lui été choisi pour être le nouveau Sébastien. Direction les Alpes et la vallée de la Haute-Maurienne, ses espaces libres et sauvages, pour un moment de pure poésie, Belle et Sébastien entrent dans ce classement à la 10e place. Une nouvelle comédie française entre dans notre top 20 directement à la 7e place, pas mal. Il s'agit de 16 ans ou presque, le premier film mis en scène par Tristan Séguéla, le fils du célèbre publicitaire Jacques Séguéla. Et c'est l'histoire d'Arnaud, un brillant avocat et philosophe considéré comme très ennuyeux par son frère Jules, de 16 ans jusqu'au jour où Arnaud développe un syndrome de puberté tardive. On va donc faire la fête sur le tard avec Laurent Laffitte, Victor Georges et tous leurs potes. Le maître Peter Jackson est de retour avec son Hobbit. Comme vous le savez, il s'agit de l'adaptation du roman de John Ronald Tolkien. Cette saga fut initiée au cinéma par Le Seigneur des Anneaux entre 2001 et 2003 et se prolonge dans cette nouvelle trilogie qui avait débuté par Le Hobbit, le voyage inattendu fin 2012. Et voici aujourd'hui le deuxième opus, Le Hobbit, la désolation de Smaug. Une entrée qui vient se loger sur la 3e marche du podium et qui nous compte les aventures de Bilbon Saké et du magicien Gandalf, tous deux interprétés par Martin Freeman et Ian McKellen. Hunger Games, l'embrasement a été contraint de céder sa première place et se retrouve deuxième cette semaine. Alors que Gary Ross avait réalisé le premier volet des aventures de Katniss, le studio canadien Lionsgate lui a préféré Francis Lawrence. Enchanté de cette collaboration, le réalisateur de Je suis une légende et de L'eau pour les éléphants mettra également en scène les deux prochains épisodes Hunger Games, la révolte, partie 1 et 2. Le casting de ce film est composé des acteurs et actrices les plus en vue d'Hollywood. Parmi eux, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth. La chanson officielle du dernier Disney est largement diffusée sur les ondes. Elle résonne dans nos têtes et est joliment interprétée par Anaïs Delva, une comédienne chanteuse de 27 ans originaire de Lorraine et habituée des comédies musicales françaises. C'est elle qui est la voix chantée et parlée de la princesse Elsa. Au vu de l'énorme succès de ce film, on nous promet d'ailleurs très prochainement une comédie musicale de ce merveilleux dessin animé à l'image de La Belle et la Bête ou encore le beau sud de Notre-Dame. La Reine des Neiges gagne une place par rapport à la semaine passée. Elle est notre nouveau numéro 1. J'espère que votre choix sera judicieux. Une simple pression sur le bouton rouge de votre télécommande et un agréable moment de cinéma s'offrira à vous et à toute votre petite famille. Je vous souhaite de très bons moments cinés à la maison. A vendredi, ciao !